Bonjour, bienvenue sur cette sixième étape du Tour de Bretagne 2017. Les coureurs sont partis vers 12h30 de Mont-Tombant-Bretagne pour rallier Pontivy où nous nous accueillons pour deux heures de direct. Yann Goroulou, on peut le dire, le Breton Maxime Cam qui est actuel leader du Tour de Bretagne risque aujourd'hui d'être attaqué. Oui, effectivement, puisque en plus de passer le mur de Bretagne, après le parcours est très escarpé jusqu'à Pontivy. En plus, les nuages ont décidé de se mettre de la partie, donc ça va vraiment faire des dégâts dans le Breton. On vous propose de se porter tout de suite à l'avant de la course pour voir s'il y a notamment des coureurs échappés. Et voilà, nous y sommes. Sur cette avant-dernière étape du Tour de Bretagne cycliste 2017, une étape où les coureurs sont partis ce matin de Mont-Tombant-Bretagne pour rallier Pontivy. Et Yann, on peut le dire, l'invité mystère, l'invité surprise de cette étape, c'est la pluie. Effectivement, la pluie s'est invitée au départ de cette étape. Les coureurs roulent sous plusieurs averses depuis de nombreux kilomètres et ça commence à faire des dégâts. Les coureurs viennent dépasser le mur de Bretagne, ils sont dans la descente. Et on voit que le crémage commence à se faire entre les échappés et puis le peloton derrière. On s'attendait, effectivement, Yann, vous faites bien de le dire, on s'attendait sur cette ascension de mur de Bretagne à une élimination par l'arrière. C'est en train de se passer et on voit bien que ce mur a fait des dégâts. À l'avant, il y a du monde. Je crois qu'il y a notamment un Hollandais qui s'est porté à l'avant en la personne de Vandenberghe. On va le découvrir tout à l'heure. Il y a des conditions, vous le voyez, sur la route qui sont particulièrement difficiles pour les coureurs, qui luttent à la fois contre la pluie, le vent, une chaussée particulièrement glissante. Ça va être très compliqué. Yann, concrètement, est-ce que cette étape va être déterminante ? Oui, complètement. Le classement général, on en aura déjà une bonne idée ce soir. Les coureurs qui vont passer en tête la Ligue d'arrivée ici à Pontivy, ça sera une bonne chose de faire déjà, puisqu'il faut déjà rester sur ses deux roues. Avec une pluie comme ça, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu en Bretagne. Et les routes sont vraiment très glissantes. Est-ce que le maillot de leader sera attaqué ? C'est toute la question de ce jour, parce que Maxime Kamm s'est emparé du maillot de leader simplement hier en arrivant à Saint-Pernes. Il a déproné, ça vient d'Assonville, de son beau maillot. Mais pour aujourd'hui, ce sera difficile. Il n'y a qu'une minute d'avance. Oui, alors, il n'y a qu'une minute d'avance, mais les Côtes d'Armand ont entamé une stratégie qui peut être payante, puisque pour vous faire un historique du début de course, il y avait un groupe d'une dizaine de coureurs qui s'est échappé. Le peloton, notamment emmené par les Italiens d'Androni, avait gardé ce groupe sous la minute. Dans le mur de Bretagne, tout a explosé. Deux coureurs se sont portés à l'avant, effectivement, Logan Owen, l'américain, et Julius Wandenberg, le hollandais. Fabien Schmidt a été décroché dans la descente par ces deux-là. Il ne devrait pas tarder à se faire rejoindre par la tête du peloton, où il y a eu de nombreuses attaques, notamment des fortuneaux. Donc, on s'en aperçoit. L'écart avec le peloton n'est pas très important. On peut s'attendre à un regroupement. Il y a eu, c'est vrai, et ceci, le départ, ce matin, de courtement de multiples attaques à l'avant. Les coureurs italiens, notamment de l'équipe Androni, ont beaucoup roulé pour, justement, éviter à s'échapper, qu'elles prennent trop le large. Notamment, je crois qu'ils se sont particulièrement méfiés de Damien Godin, qui était encore, tout à l'heure, à la tête. Oui, Damien Godin, lui, alors, c'était vraiment clairement pour l'État, puisqu'il est un petit volant au général. Et dans le mur de Bretagne, ils avaient réussi à lancer un homme à l'avant, qui est, je crois, Andréa Van Dran. Et, ben, pas de chance pour lui. Visiblement, à l'appui, Bretov ne lui a pas pu, puisqu'il a chuté dans la descente. Il n'a pas réussi à rentrer sur la tête, et ça rediscrivait complètement l'écart, puisqu'actuellement, on a deux hommes à l'avant, un droit de droite et un peloton derrière, qui est en chasse. On va dire un peloton assez régulier, parce que, vous disiez, normalement, que depuis la plus d'antenne, la sélection s'est effectuée par l'arrière. Alors, sur ce Tour de Bretagne, bien entendu, il y a un maillot de l'heure, ça, on le sait. Il y a aussi d'autres classements qui sont importants, notamment celui de meilleur grimpeur. Et pour le moment, c'est Maxime Le Lavandier, qui porte le maillot à poids de meilleur grimpeur de ce Tour de Bretagne 2017. Et il nous l'a voué, celui-ci, avant de prendre le départ de cette sixième étape, il savait que, pour lui, ce serait aujourd'hui, en tout cas, très difficile, peut-être, de le conserver. On va l'écouter, Maxime Le Lavandier, c'était juste avant de prendre la route de Pont 18. Merci, aujourd'hui, je pense que je ne vais pas pouvoir défier le maillot, parce qu'il va falloir que je vais prendre avant tout le maillot plus important, le leader. Je vais rester auprès de Maxime Cam quand on l'évolait de la course. Et puis, ce soir, que j'ai encore le maillot, ce serait peut-être un coup de chance, mais c'est possible. Je vais surtout me concentrer à bien travailler pour l'équipe. Vous n'avez pas, vous n'entendez pas ? Oui, il y a des plans de Murs-de-Bretagne, et puis, le circuit est difficile à Pont-Tivy, j'ai repéré tout ça. Oui, c'est dur, je pense que ça va faire une sorte de costaud, que ça va bien accrimer. Mais, nous, notre corps, ça va surtout être contrôlé plus que Pont-Tivy, si on peut. Et après, on verra. Voilà, on a 4 équipes. Il y a du sacrifice dans l'équipe Côte d'Arbor-Marie-Morin. Aujourd'hui, on veut absolument préserver ce maillot de Murs, c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'un Breton s'est imposé sur ces terres en Bretagne. C'était effectivement en 2009, avec Julien Fouchard, qui était déjà sous les couleurs de Côte d'Arbor. C'était la même équipe. Donc, on va dire qu'ils ont quand même un petit peu l'habitude de défendre ce maillot-là. Mais, c'est une équipe toute nouvelle à ce niveau-là. Parce qu'ils étaient redescendus en division nationale 2, ils sont revenus au premier niveau amateurs en France. Et bien, pour l'instant, moi, je pense qu'ils ont pris le maillot au bon moment. Il fallait faire le coup hier, il fallait être devant. Et puis, bon, maintenant, il reste deux jours à défendre. Et ça va être une vraie bagarre. Celui qui sera devant ce soir aura déjà une bonne chance de remporter le général final. Et on le voit sur les images, on sent qu'il y a des courrasques de vent, des courrasques de pluie. Et qu'il y a beaucoup de foulet à évoluer sur ces routes particulièrement détrempées. On voit que le peloton est vraiment très étiré. Il y a des trous à coucher. Ça va être très dur. Ça se fera sans doute à la pédale dans les derniers kilomètres pour revenir au courage. Car aujourd'hui, bien entendu, à une journée du final, pas question de perdre un gros de temps. Donc, il y a deux qui ont encore quelque chose à jouer et à tenter. Je ne peux surtout pas en perdre. Et aujourd'hui, c'est le moment d'en gagner plutôt. Il y a vraiment une très longue poste sur le circuit de Montigny. Il y a environ 3 kilomètres. Et c'est sur ces endroits-là qu'il faut réussir à gagner du temps. Alors, ce jeune coureur américain, cette sélection américaine, chaque année, qu'il y a vraiment de très bons éléments qui se présentent sur le Tour de Bretagne. Et c'est vrai que la sélection américaine a déjà tenté sans parvenir à remporter quelque chose que ça a été. Alors, cette année, ils ont quand même dû faire face à la défection d'Adrien Costa au dernier moment, qui était affaibli par un virus. Par derrière lui, Philippe. C'était vraiment l'idée en naturel de cette équipe. Et puis, par contre, l'équipe est quand même très, très forte, avec pour au moins 4 coureurs qui étaient capables de gagner le général. Là, devant, vous avez Logan Owen, qui est un très bon coureur américain. Il a tout simplement gagné l'âge Bastogne-Liège-Espoir l'an dernier. Donc, ce n'est pas rien. Ce sont des parcours qui ressemblent un petit peu à ce parcours entre Montauban et De Bretagne et Pontigny. Il est tout à fait sur son terrain. Et puis, c'est vrai. Oui, oui. Et je crois que du peloton, il y a un coureur. Oui, c'est des mille plancartes. C'est des mille plancartes de la Lotto-Soudal qui s'est fait en est allé. Voilà, c'est des mille plancartes de Lotto-Soudal qui vient de s'extraire du peloton pour tenter de rejoindre les deux hommes à l'avant. Lotto-Soudal qui, si je ne m'abuse, est parfaitement bien placé au classement par équipe. Oui, alors au classement par équipe. Mais surtout, il y a un très, très bon coup à faire au général, puisqu'ils ont un jeune Stade de Wolf, un jeune Sprinter qui est à 1 minute 38 au général. Et puis, il y a une plancart qui, lui, est à 3 minutes. Alors, peut-être qu'il s'est dit, on va me laisser partir. Et puis, ça me servira peut-être de point d'appui pour mon leader Stade de Wolf par la suite lorsqu'on va arriver sur le circuit final de Pantilly. On peut s'attendre à d'autres réactions. Je pense que quand on a des clients comme ça à l'avant, on essaie de garder un peu de métier. On essaie de garder. Alors là, on voit notamment au peloton, c'est les endpostes. L'équipe irlandaise qui a gagné hier, qui est aux avant-postes, puisque, tout simplement, ils sont trois coureurs dans les neuf premiers du général. Donc, c'est eux qui ont les cartes en main pour essayer de remporter le général. Ils ont trois chances, tout simplement, de gagner le général. Donc, après, à eux de saisir leur chance et de ne pas laisser partir les coups trop loin avant de rentrer sur le final de Pantilly. À ce spot de la course, il est peut-être bon, si vous n'avez pas eu l'opportunité de suivre l'évolution de ce Tour de Bretagne qui s'était lancé de Rennes, on vous le rappelle, m'a dit dernier, il est peut-être bon de vous faire un petit rappel sur les différentes étapes qui se sont succédées avant cet arrêt d'aujourd'hui à Pantilly, rappel, les différentes étapes du Tour de Bretagne, c'est tout. On se souviendra que cette 51e émission du Tour de Bretagne s'était lancée mardi dernier de Rennes, 25 équipes, 149 coureurs au départ. À Merdreniak, c'est un jeune Hollandais qui s'impose. Bram Welten, qui effra la donne, c'est son équipe, son premier Maillot leader. Maillot, qui ne parviendra pas à conserver le lendemain sur les routes menant à Saint-Paul-de-Léon. Les attaques fusent, au final, c'est un pic à Flavien d'Assemblée qui s'impose et prend à son tour le commandant de preuve. Pour la 3e égale, l'équipe Breton, Fortinho, l'Etat 27, en plus qu'à le général, aimerait rebattre l'écart. Ligébert se porte à l'avant, mais le peloton veille et c'est l'Italien Jacob Maréchkeau qui s'impose à Sker. D'Assemblée va quand même préserver son maillot de l'Ide. Jeudi, entre Sker et Saint-Gilda-des-Doies, le peloton cherche à se refaire des jambes élèves filées à très hauts poissons d'Amiens Godin. Damien Godin, qui aime les échappés au long cours, le récent vainqueur du trop-broléon s'impose en faisant prier dans son sillage, le jeune Kevin Perret de l'Ulcénon-Atlantique pour juste 20 ans. En faillère, entre Saint-Gilda-des-Doies et Saint-Pernes, les frères Kamm ont mené le réchappé à terme et le maillot va se retrouver sur les éprouilles d'un groton, Maxime Kamm désormais leader à deux jours de finale. L'histoire retiendra quand même que c'est le polonais Kasper Kjelic qui s'est imposé à Saint-Pernes. Voilà, retour sur la course avec des conditions météo qui ne sont pas à l'avantage des coureurs et on le voit, il faut reprendre des portes. L'encart est en train de reprendre quelques munitions pour le final. Le final sera particulièrement compliqué. On voit que le peloton derrière lui est en train de faire la jonction. Il n'a pas continué son effort, il a vu qu'il était pris en chasse et que son coup ne marcherait pas. Effectivement, il vaut mieux se relever et s'est bien s'alimenté. Ce n'est pas parce qu'il fait froid qu'il ne faut pas manger ni boire parce que c'est dans ces cas-là qu'on prend un gros coup de fringale. Pour ça, il dit Jébert à Saint-Paul-de-Lion, c'était un petit peu dommage. Il était devant, il n'a pas bien géré sa train de course et puis au lieu de prendre le même temps que d'ascendure, il a réussi une frange sur lui. Et oui, c'est vrai que les Fortunéo ont beaucoup tenté cette semaine. Le peloton, Fortunéo, tout à fait, a beaucoup tenté. Ils n'ont pas forcément été récompensés de leurs efforts. La première étape, on se souvient qu'Hermann Gorbel a été coupé d'un bris de dérailleur qui l'a sans doute empêché de faire un podium. Et puis le lendemain, Elie Jébert, il est un peu loin de son classement. Il a peut-être encore la possibilité de se rapprocher. On va pouvoir l'entendre. Elie Jébert, il a peut-être revu un petit peu ses ambitions à la baisse. On l'écoute de suite. On vient de partir pour quelque chose au général. Et puis pourquoi pas une victoire d'étape. Mais bon, maintenant, aller chercher le général, ça va être très compliqué. Rien n'est impossible. Mais bon, c'est quasi... Ça devient vraiment dur. Trois minutes, il faut aller les chercher. Donc c'est vrai qu'on va plus se tourner vers une victoire d'étape. Donc voilà, ça va être... C'est une victoire d'un bris de dégâts. Ouais, bah c'est presque, j'ai envie de dire, l'étape reine du tour de Bretagne. Vu les difficultés, bien Bretagne, le circuit final qui est vraiment dur. Je pense qu'avec le temps qu'il fait en plus, ça risque de faire de gros dégâts. Et ça peut être d'un certain vantage. Voilà, on l'a compris, Elie Jébert, il a revu un peu ses ambitions à la baisse. Ouais, ouais, alors moi j'ai du mal à y croire. Ouais, je pense pas que Fortunio se contente d'une victoire d'étape sur ce tour de Bretagne. C'est pas parce qu'on... Pour en avoir discuté avec Bernard Reynaud ce matin, c'est pas parce qu'on est à trois minutes qu'on peut pas remporter ce tour de Bretagne. Il y a beaucoup de possibilités encore jusqu'à demain soir. Et puis, il y a beaucoup d'équipes intéressées. Alors, on voit sur les images que c'est pas forcément les Côtes d'Armoire qui roulent. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour piéger les équipes qui n'auraient pas assez de coéquipiers pour rouler. Et on s'en rend compte sur ces plans d'hélicoptères que... Eh oui, ça fait des écarts, ça fait des vagues derrière. Et on a du mal, on a du mal à toucher les fonds. En tout cas, ceux-là ne se posent pas de question. Owen, l'américain. Et Vandenberg, le hollandais, il s'y croit. Parce que c'est peut-être leur jour, tout simplement, qu'à continuer, il y a peut-être un podium qui les attend. Oui, et je peux y croire, il vaut mieux avoir un coup d'avance qu'un coup de retard. Donc, si jamais ils sont rejoints par d'autres prétendants au placement général, notamment, ils vont retirer de l'arrière, Eh bien, écoutez, ça sera toujours sa pluie. Il vaut mieux être à l'avant que de courir derrière, parce qu'on voit derrière, si on peut voir le peloton, on voit que ça pousse vraiment très très mal. Dans le peloton, ils ne sont plus que, allez, on va dire 35-40, et puis les attaques sont incessantes à l'avant de ce peloton. Eh oui, et on continue d'essayer de sortir de ce peloton pour rejoindre les deux Juillards, parce qu'on se dit que c'est peut-être la bonne. Il ne faut peut-être pas la manquer. Et c'est très dur, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a le vent, il y a le froid. Beaucoup de choses qui ne pourront pas se faire la belle avec beaucoup d'aisance aujourd'hui. C'est compliqué. Oui, ça va être tout simplement une étape de guerriers. Ceux qui se movent, généralement, ils sont enterrés par les équipes professionnelles, et puis on les retrouve sur des Milan-Sorémo, des Guelph-Bastat-Biège, des Paris-Roubaix. Donc, ils ne sont pas là pour s'amuser. On va faire plaisir à nos amis de MotoBond-Bretagne, qui, ce matin, ont vu s'élancer les coureurs. Je peux dire que vers 12h30, les coureurs étaient plutôt satisfaits, parce qu'au moins, il y a eu une petite attalgie au moment du départ. On va peut-être pouvoir les voir s'élancer de MotoBond-Bretagne. C'était vers 12h30, et là, la route était un peu bouquée. On se dit que peut-être, avec un peu de chance, on va passer à travers les doutes. La gendre, ça n'a pas, ce cas, voilà, très belle organisation à MotoBond-Bretagne, où les escapés de ce Tour 2017 se sont délancés un peu après midi. Oui, alors là, je crois que passer à travers les doutes, c'est un peu loupé, c'est plutôt les sodos qui attendent les coureurs sur la route. Mais ici, à Poutibu, je ne peux pas si mauvais que ça, pour l'instant, il y a quelques doutes. Ce n'est pas catastrophique. Alors, c'est les autres coureurs des états-Unis. C'est les forts. Si c'est de l'ascendant qu'ils se sont rejoints par quelques autres forts, il y a peut-être un goûté. Alors, surtout pour la victoire à l'étape dans un premier temps, même s'ils vont passer une majeure partie d'étape à l'avant. Logan Ouell, il y a 4 coups de 0-0, au classement général. Donc, ça fait un petit peu loin. 3 minutes, on va dire 2,33 minutes, c'est toujours jouable. Par contre, pour Rendenberg, qui est à 3,05, le coup est à jouer. On ne voit toujours pas le coton derrière. Il y a le véhicule d'assistance d'épanage qui est entre les deux groupes. Donc, l'écart est super. Il a fonctionné. C'est là. Très honnêtement. C'est très intéressant. Sur le tour de Bretagne, Yann, c'est assez étonnant. C'est vrai qu'on peut le dire, Maxime Cam, hier matin, avait un peu la pancarte quand on est 3e de général. C'est quand même un peu dur de passer compagnie au coton. Il y a eu des circonstances favorables. Oui, effectivement, je pense que l'équipe HPBTP Aubert avait tout simplement décidé de ne pas défendre les maillots. Effectivement, c'est un peu étonnant. Alors, il aurait peut-être fallu, je ne sais pas exactement la stratégie de l'équipe, mais il aurait peut-être fallu décider de ne pas le défendre les deux premiers jours où il l'avait déjà. Alors, pourquoi se relever sur ce coup-ci, je ne sais pas. Du coup, c'est les lotos sous l'âle qui ont dû rouler pour maintenir les écarts au minimum. Et ça fait effectivement le jeu de Maxime Cam, qui, avec l'aide notamment de son frère et puis des deux coureurs de l'un de poste, a réussi à arriver au début de 30 d'avance sur le peloton. Je me trompe, j'ai l'impression que, un coureur de l'art de terre, je crois, reconnaître un nord-billanais qui je ne l'avais. Il me semble que c'est bien de lui, effectivement. Oui, c'est bien de lui qui a essayé de sortir de ce peloton, de lui qui avait porté, on s'en souvient, c'était, je crois, en 2012, il avait porté le maillot-couber. Effectivement, alors, effectivement, s'il pouvait réussir le coup inverse de tout ce qui lui a été fait en 2012, c'est-à-dire, il avait porté le maillot-couber pendant les six premières épaves pour s'en faire déposséder le dernier jour. Alors, pourquoi pas faire l'inverse, c'est-à-dire de ne pas pratiquer à moi aujourd'hui pour revêtir ce maillot blanc à bancaire. En France, j'ai un petit peu de l'église pour revêtir le maillot-couber. Ça a été très belle, très belle séance. 12 victoires majeures et je prends un titre de champion de France amateurs. Oui, c'est ça. Belle performance du coureur du Nord-Millan qui est aujourd'hui sur cet air, en partie. Ah oui, c'est sûr qu'il connaît les routes. Il faut savoir comment arriver à Pantigier au plus vite. On voit la stratégie qui est d'autosoudal qui est de lancer plusieurs zones à l'avant. Alors, je n'arrive pas à remettre ce coureur-là, mais ça pourrait être lequel honorez premier. Et puis derrière, c'est un corps des États-Unis qui fait l'effort pour essayer de revenir dans ça. C'est pas très difficile. On vous raconte un peu nos pistes de faits dans les coureurs sont particulièrement couverts comme c'est ça aujourd'hui. On a pas plus de mal à distinguer les dossards et c'est vrai que pour les pianties c'est pas toujours simple. Fort heureusement, on a quelque chose de blagues de cadres qui apparaissent de face avec la dos. Sur la figure, c'est pas facile. Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple en plus. Et pour Yann Guillaume, avec son style bien connu de tous les amateurs de cyclisme en Bretagne, c'était assez simple de l'identifier quand il a tenté de se porter en tête. Ces deux-là s'entendent bien. Ces deux-là s'entendent bien, Jandenberg. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Il faut se conner depuis le départ. C'était les deux plus forts dans Gerdau-Bretagne et on sent qu'ils sont quand même c'est pas facile. C'est pas facile. Ils sont bien d'avoir... On est quand même au 6ème sort de course. Les couloirs ont parcouru deux fois plus que 5 km durant cette semaine et puis la pub qui s'invite effectivement ça fait vraiment mal aux jambes. Chabouline, chabouline. Et derrière... On essaye de mettre plus gros pour revenir. Derrière, il va bien boucher le trou. C'est le côté armoire qui roule avec Frédéric Limot visiblement. C'est Frédéric Limot qui roule en tête de peloton. Alors maintenant, pour eux, c'est ça. C'est un premier. Quand on a le bonheur qui est derrière dans son équipe, on essaye de contrôler à tant fois plus la course. On commence à faire le point. On a réussi à ramener un peu de calme dans le peloton. On sait que les deux hommes devant sont à 3 et 4 milliers de général. Donc si on perd que... Si on perd l'étape, mais on arrive à garder une ou deux minutes d'avance pour Maxime Cam au général, c'est la bonne opération pour les côtes à remords. plus tôt. Alors on arrive dans un... Les coureurs arrivent à très direct. Très direct. On leur demande un peu de ralentir. On peut effacer même les luttes autorisées. Les garçons qui sont à l'avant. Les drapeaux jaunes sont très utiles pour les coureurs. Ils leur signalent vraiment tous les dangers. Et c'est vraiment important pour une organisation comme le Tour de Bretagne d'avoir la caravelle de l'héritière qui se fait de mieux en matière de sélectionnité sur les conseils. Alors on en parlait il y a un instant. On évoquait les DGBR, l'équipe Fortino du Talconsex, l'équipe Rotom qui rêve un jour de s'imposer sur ce Tour de Bretagne. Les DGBR disait ça serait dur. Un petit bluff d'après vous. Ah oui je pense que c'est un petit sort de bois. Parce que je vous propose on va peut-être aller voir Roger Tréhin. Roger Tréhin c'est le directeur sportif de cette équipe sur cette épreuve. Et Roger Tréhin ce matin au départ de Grotte-Auban il avait peut-être une autre vision des choses. On l'écoute. On l'écoute Roger Tréhin. Nous on se doit tenter quelque chose. De toute façon on va être offensifs aujourd'hui tant qu'il arrive. On a fait un petit livre-file sur l'étape d'hier où on n'était pas totalement content de notre comportement. Et c'est clair qu'aujourd'hui sans faire attention à quoi que ce soit au niveau du placement général on va dynamiter la course de toute façon. Si on peut. Après c'est les gens qui vont parler mais dans l'esprit on va aller plus dynamiter la course. Ça veut dire qu'on n'a pas couru comme il y a fait le concours. C'est clair les coureurs restent conscients le résultat est là à l'arrivée donc on a fait un petit debriefing et puis on sait qu'on a deux jours pour reverser la situation au niveau du résultat global de la course. Et oui Roger Tréens s'est confessé au micro de Jim Le Morvan et Jean-Michel Guiron il a envie de renverser la table de tenter de coup de poker dans les deux dernières étapes d'ailleurs historiquement c'est toujours là qu'il a deux jours en général le parcours est tracé pour ça moi je crois plus en la version de Roger Tréens très sincèrement c'est une des équipes à battre avec les deux équipes italiennes c'est une des équipes à battre sur ce tour de Bretagne pour l'instant ils sont distancés le seul moyen c'est de partir à l'attaque de tout faire exploser on a vu en haut de plur de Bretagne que deux coureurs s'étaient portés à l'avant j'avais peur de connaître Brice Feuilleux et puis Élie Gébert bon, évidemment ça n'a pas fonctionné là les côtes d'arbre ont pris le temps c'est l'arbreuagé ça fait une place qu'on va bien chasser en tête et on voit que Yann Guillaume reste en tête pas très loin en embuscade oui 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 non, je t'ai demandé parce que j'avais vraiment trouvé très gros à Saint-Paul-de-R le parcours ne se prêtait pas à Skyr là c'est bien c'est propre le parcours dans le final d'ailleurs les atelettes ont été rejoints et je pense que si le parcours avait été un tout petit peu plus dur il aurait pu faire un bon gagné sur Skyr c'est un vrai puncher un vrai puncher un garçon courageux et qui est vrai bien sans doute gagné l'étape pour ce cours de Bretagne 2017 on va marquer une cause on va retourner vers la région finale vous pouvez lui dire quelques publicités on vous retrouve dans quelques instants c'est bientôt l'été on est vivant encore d'un sport de kilomètres on perd du poids encore plus vite avec XLS Medical Extrafort jusqu'à 33% plus efficace vous avez une robe d'été c'est bien et pour pouvoir la porter c'est mieux alors qu'est-ce que vous attendez OZXLS Medical XLS Medical Extrafort agi naturellement existe aussi un style dispositif médical avec comme Jem perdez 6 kilos 5 ou 7 centimètres de tour de taille dès le premier mois c'est prouvé vous regardez Chloé elle a perdu 24 kilos en 3 mois comme Jem ça marche aussi pour les autres et oui Pierre a perdu 14 kilos restez une semaine 7 petits déjeuners 7 déjeuners 7 desserts 7 dîners tout ça sans payer oui sans rien débourser appelez le 0800 03 03 03 0800 03 03 03 03 03 03 0800 0800 0800 0800 0800 0800 signer vous permet d'entendre tout ce qui contient vous facilement tout le jour avec deux auditives invisibles rechargeables et à la poigne de la technologie vous profitez pleinement de chaque moment de la vie découvrez nos auditives invisibles en appelant le 0105 531 531 Signer partenaire de votre audition dispositif médical Beaucoup de choses rendent la peau heureuse, mais ce qu'elle prépare, c'est ça. Bien hydratée, ma peau est comblée grâce à l'endroit, ses clarités et à la main douce. Alors moi aussi, le petit Marseillais ensoleillé par nature. Chez Litban, partagez vos instants de nettoyage. Alors j'ai mon petit dernier qui a un vrai petit artiste, très sympa, qui adore dessiner sur le carnage de la salle de bain. On va entrer avec notre larmouche qui couvre de très grandes surfaces. On explique aussi, j'essaie d'y off quelques minutes, on va rince et c'est joué. Si Litban nous active, Ditban est saleté. Et pour des toilettes impeccables et désinfectées, Silit WC avec Javel. Votre prothèse dentaire s'en veut tenir parfaitement. Mais il arrive qu'elle bouge, du matin jusqu'au soir. Ça suffit. Utilisez la crème à des épices d'Ombus. Avec une seule application, il vous offre notre présence sur la fin de la journée. Fixe le temps, presque aussi fort que les dents naturelles. Ceci est pas possible du tout. Avec le temps, une machine à 100 mètres, c'est la crème à la salle. Heureusement, il est plus simple pour la nettoyer. Destop a conçu Destop Traitement Intégral. Un nettoyant qui élimine le tarte, les résidus et désodorise pour une hygiène pain faite. Destop Traitement Intégral. Accident de décoloration ? Pas envie de trier ? Utilisez Decolor Stop Si Protection. La lingette numéro 1 contre les accidents de décoloration. La lingette absorbe les couleurs dégorgées et aussi d'autres résidus comme la saleté. La preuve est sur la lingette. Le tri, c'est fini. Les couleurs sont éclatantes. Les Color Stop Si Protection. La protection complète de vos couleurs. Brimvert a pensé à ceux qui vont passer de son cholestérol. Brimvert est riche en la saturée qui aide à réduire le cholestérol. Et grâce à son goût si savoureux. Faites-vous plaisir chaque jour. Brimvert, place au plaisir, pas au cholestérol. Allez, on arrive à passer le moment ? C'est ma maman. C'est la maman de ma maman. Agissez sur les traits creusés par le temps. Nouveau soin de jour volume feeling de l'Ivea. Sa formule exclusive au booster de collagène, combiné à l'acide hyaluronique, restaure les volumes et redessine les contours du visage. Vous êtes comblés. Nouveau soin de jour cellulaire volume feeling de l'Ivea. Les enfants grandissent. Belle maman débarque. Les copains s'incrègent. Pour retrouver l'intimité, Channy Brouillard et SFA. SFA peut transformer toutes les pièces en sanitaires rapidement sur vos travaux. Et c'est silencieux. SFA, et c'est facile. Retour sur cette sixième étape du Tour de Bretagne 2017 avec deux hommes qui sont toujours à l'avant. Maigre avantage. 35 secondes. Un jeune Américain de 22 ans. Owen, le premier homme. C'est un garçon qu'on le sait peut être pas, mais il est spécialisé dans le cycle prof. Il a d'ailleurs été champion des Etats-Unis junior. Un gigant. Par les conditions sont difficiles. Il doit être assemblés. Effectivement, il sait tout faire. Comme on disait tout à l'heure, il a aussi devenu un liège vaste à un liège espoir. C'est vraiment costaud. Et puis son compagnon d'échappée, Mandelberg, je crois qu'il était déjà là quand Alex Peter s'est proposé à Pontivy déjà. Je pense que l'arrivée à Pontivy va lui plaire. Sûrement. Sûrement. Ces deux garçons du Romain, en tout cas, qu'on se portait à l'avant aujourd'hui avec des conditions météo qui sont pas celles qu'on a rencontrées cette semaine. On est souvent passé quand même, malgré tout, au travers les groupes. Il fait toujours pas en voiement. Toujours, toujours. Et là, il y avait quand même peut-être besoin de l'avant de la route, sans doute. Oui, c'est ça. À l'avis d'une arrivée qui sera sans doute mémorable demain, du côté de Frigères. Et avec des intentions, à mon avis, qui sont plutôt terpéreuses, je pense qu'à un moment donné, on va voir qu'il faut sortir ces gens du tout le temps parce que les carrés, c'est quand même très... Oui, à savoir que demain, l'étape qui est passée demain est très difficile. et surtout très difficile à contrôler par les équipes. Donc là, on voit au peloton que c'est l'équipe le Team Sunweb, l'équipe allemande. C'est bien à la planche. Ce serait certainement pour son leader, le BNC Poguton. Parce que c'est forcément des ententes de circonstances. Ils se rendent compte, eux aussi, que le côté armoire, ils ne peuvent pas rouler toute la journée. Donc, si on ne veut pas tout perdre aujourd'hui, il faut bien s'allier à un moment donné pour essayer de maintenir un écart correct avant d'arriver sur le circuit. On peut rappeler, vous savez, le classement général pour le moment. Pour le moment, le classement général était au bourg de Bretagne, qui a été, on vous le rappelle, j'en voulais hier. C'est un petit peu comme en tête, devant Flavien Dassonville à 8 minutes 09. Le vainqueur de l'étape d'hier, un premier staff Kasperskiewicz à 8 minutes 12. Et l'homme qui avait lancé l'échappé à 6-1 hier, un parmégien du Team Joker, qui est toujours à l'attaque. On l'avait vu l'an dernier déjà, sur l'étape de l'Agnon, là où Adrien Costa s'était échappé. Eh bien, cette première skier set avait attaqué le tour d'avant, et puis, il n'avait tout simplement pas résisté, il avait terminé avec 30 secondes de retard au général. C'était rien. Là, on a vu que c'est Christopher Skierpik qui est allé faire un petit point pour le maillot bleu, des spits intermédiaires. C'était sans doute pour ça que le Team Zenweb roulait, pour défendre ce maillot-là, plus que pour le général. Le garçon est en train de se relever, et d'attendre le peloton. Il a simplement été marqué des points. Il y a beaucoup de classements sur le tour de Bretagne. Le plus prestigieux, bien entendu, c'est le maillot de guerre, mais il y en a d'autres. Il y a le classement complété, il y a le maillot de spectre, le maillot des jeunes également. Et puis voilà, les deux qui sont passés sur la ligne. C'est tout simplement le premier et le deuxième à ce maillot bleu du classement des spontanés. Il va y avoir de la bagarre à tous les étages, non seulement pour le général, pour l'étape aussi, et puis pour les maillot distinctifs. On a entendu tout à l'heure à la présentaine Maxime Le Lavandier qui nous disait qu'il ne pourrait certainement pas défendre son maillot des grappeurs. Donc à un moment donné, il faut faire un choix et les équipes vont en profiter. Alors, est-ce que les stratégies vont permettre aux Côtes d'Armor de conserver leurs maillots ? Ou alors, il y a un coup de Trafalgar qui se prépare et puis ça va rentrer dans l'ordre. Mais là, on voit effectivement, c'est un corps des Côtes d'Armor qui essaye de s'en aller. Pour en parler justement, on va aller écouter Rodolphe Henry. On l'a croisé ce matin au départ. Et dans cette équipe, il y avait pas mal de maillots convoités. Il va nous donner sa position sur la question. Pour nous, c'est une semaine exceptionnelle. Avec des résultats sur toutes les étapes. Les garçons se sont montrés à leurs avantages et ont montré le maillot Côtes d'Armor de Marie-Morin tous les jours. On va défendre Bec et Ong le maillot de leader. Le maillot de leader, on laissera jusqu'à nos derniers ici. Et forcément, le maillot de grimpeur que détient Maxime Lavandier, ce sera au détriment du grimpeur. On ne défendra pas, on défendra. On va privilégier le maillot de leader. Voilà, on a bien compris qu'il y a des arbitrages, il y a des choix sur une course à étapes. Et là, en l'occurrence, quand dans une équipe amateur, on a la chance d'avoir le maillot de leader. Là, on veut y croire jusqu'au four, jusqu'à la fin, et on fait le coup pour le préserver. Oui, il faut le préserver au racisme. De toute façon, dans ces deux dernières étapes, comme on disait, ils vont forcément avoir des alliés de circonstance. L'un pour éventuellement gagner une victoire étape, l'autre pour aller acquérir. En fait, éventuellement, même de perdre ce maillot de grimpeur pour permettre de sauver le général. Et puis après, on ne se souviendra finalement que du vainqueur au général. Le meilleur grimpeur sur une course d'une semaine, c'est finalement assez anecdotique. On voit qu'on continue d'essayer de sortir. Là, on voit un étiquier de l'Hippopozato. Tente de s'illustrer, au moins de s'extraire du peloton. Et puis derrière, ça fait la chasse, parce qu'on sait si on peut prendre le bon wagon dès maintenant avant d'arriver. Mais on trouve que c'est difficile quand même d'avoir son boulet de sortir. Il y a plusieurs équipes qui sont intéressées à garder tout le monde ensemble. Ah, que c'est beau le vélo, que c'est beau le cyclisme. Que c'est beau, que c'est beau. Il se croise le dimanche matin, mais de grâce, quand vous êtes au volant, soyez prévenants, soyez attentifs. Justement, on va retrouver tout de suite notre consœur Mathilde Delazou, qui est dans l'air d'arriver, et qui est au stand Partageons la route. C'est ça, Mathilde ? Oui, c'est exactement ça. Je suis avec Françoise, qui gère le stand Le Partage de la route. La route se partage. Bonjour Françoise, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Alors, quelle est votre action sur ce stand, sur ce Tour de Bretagne ? Sur ce stand, comme vous le voyez, on essaie de délivrer les bons messages pour que la route se partage au quotidien, et pas seulement dans les épreuves sportives. Donc, depuis trois ans, nous sommes sur le Tour de Bretagne avec beaucoup de plaisir. Depuis deux ans, nous sommes également sur le Tour de France. Et au quotidien, cette action, on l'amène également dans les entreprises et dans les établissements scolaires. Comment est-ce qu'on arrive, justement, dans une entreprise ou dans une école, à changer les mentalités ? Tout simplement, on explique déjà les règles, qui sont notoirement méconnues, dont celle dont vous venez de parler, le 1m50, que personne ne connaît, comme le franchissement de la ligne blanche pour dépasser un cycliste totalement méconnu. Donc, pour être un bon acteur sur la voie publique, il faut déjà connaître les règles, et ensuite inciter, c'est ce que l'on fait au quotidien, à de la bienveillance de la part des cyclistes vis-à-vis des automobilistes, et dans l'autre sens. Merci beaucoup François et à vous de bon acteur. Merci Mathilde, c'est un message essentiel, c'est bon de le rappeler. C'est bon de le rappeler parce qu'il y a encore trop d'accidents sur nos routes, et encore trop de cyclismes professionnels qui, parfois, ont des accidents terribles à l'entraînement. On a pensé pour ce toureur italien qui s'était la semaine passée à l'entraînement, qui est l'escarponnier, effectivement. Donc, un peu de bienveillance, quand on est au volant, et qu'on double un védo ou un groupe de cyclistes, c'est important de s'écarter, de prendre son temps. Il va peut-être réussir son affaire, François, et la brume du carrière. C'est simple que ce choose était placé, au général, à 3.8.28. Et là, je crois que le roi vient d'entrer sur le circuit final, c'est Hubert Zuba. Hubert Zuba, qui est venu avec Filippo Prozato, comme on dit, tourner les jambes sur ce tour de bretage. Tout simplement parce que son équipe, Elia Triestina, est en train de préparer le giro. Donc, accumuler quelques kilomètres sur une épreuve comme le tour de Bretagne, c'est bon pour les jambes. C'est bon, c'est bon. Et puis, ils sont venus et finis pour Filippo Prozato. Mais surtout, je pense, pour leurs confrères italiens, Jaco Paresco, qui a remporté une étape. Le principe, c'était de le remettre en jambes, puisqu'ils s'étaient baissés au début du mois d'avenir, et qu'ils n'avaient pas couru depuis un mois. Donc, visiblement, le tour de Bretagne n'a rien revenu en route, puisqu'il y a des petites heures d'étape sans toujours bénéfique. Ils étaient très contents, en tout cas, c'est que les enfants avaient arrivés à Asker. Ils étaient particulièrement ravis d'avoir remporté cette étape. D'être venus, parce que ce jour-là, il y avait du monde à l'avant. Et puis, finalement, ça s'est joué à la pédale. Ce serait si on le sait, grâce à une bonne entente avec, on peut dire, les petites Aubert, qui avaient d'autres intérêts. Je crois qu'il y avait le général à conserver pour Aubert. Et, écoutez, les filliers ont en profité dans les derniers tours, en s'associant à eux. Et puis, ils ont réussi à revenir sur l'échappée à moins de 500 mètres de la ligne, je crois. Il n'en fallait pas plus pour Maresco, bien endulé par Vidi Copozato et toute sa classe, et l'emporter assez facilement à Asker. On voit que c'est un scripteur qui a une grande classe. Il a réussi son affaire. Il est revenu sur les deux fuyards, maintenant ils sont trois. Ça peut prendre de l'allure, ça peut prendre de la consistance, ça peut aller au bout. Et on vous le rappelle, pour le moment, il n'y a rien joué. Seulement quelques 35 voire 40 secondes d'avance sur le peloton. Et on s'attend peut-être à d'autres réactions, parce que je pense que l'espoir, ça sera un peu difficile. En tout cas, dans les gamines de lunettes et sur le circuit, à mon avis, ça sera improbable de résister au retour d'un peloton. Et surtout, on va pouvoir monter une très très longue montée d'environ 3 km. Ils seront vraiment en point de mire, tu te comptes, parce que 30 secondes dans une montée, en distance, ça ne fait pas tant que ça. Ils sont juste devant, pourquoi pas faire le saut pour les rejoindre. Il va forcément y avoir du mouvement encore sur le circuit. Surtout, on nous annonce que l'éclair est en train encore de se réduire. Et on voit que sous l'impulsion des coureurs du leader, le peloton est en train de revenir. Donc pas de billets de sortie aujourd'hui. Pas de billets de sortie, mais après, on remarque que les codes d'armor ne sont plus que trois. En troisième position, c'est Maxime Kamm, qui est bien couvert. On ne le voit pas à son billet de leader, parce qu'il a l'une sur l'aise. Effectivement, il va l'éblier aujourd'hui. Oui, l'une sur l'aise, c'est pour se protéger. Alors que ça discute à l'avant. Apparemment, les deux coureurs qui étaient en tête, ils n'avaient pas envie de voir revenir une panière sur eux. C'est clair. Alors parfois, il y a des alliances de circonstances, et parfois, c'est plus difficile. Évidemment. Là, les coureurs de tête n'ont pas envie de rouler avec... Seigneur Zupa est bien classé dans un classement, tout simplement, et que ça les dérange. Au général, il est à 3.06, donc... Ouais, tu n'as pas d'intérêt à rouler, avec deux coureurs qui sont mieux classés au général, si ce n'est que pour gagner l'étape. Et là, avec seulement 30 secondes d'avance à l'entrée du circuit, ça paraît un peu compromis. Ils se rapprochent, ils se rapprochent du circuit final. Allez, allez, allez. Ils sont à moins de 2 km à passer devant nous pour la première fois. 20 secondes d'écart, 20 secondes d'écart pour les 3 hommes de tête. Et la nuit d'arrivée se remplit, malgré une pluie qui persiste. Les amateurs de cyclisme en Bretagne sont toujours fidèles au poste, toujours présents pour faire honneur au Tour de Bretagne quand ils traversent leur ville. C'est important, beaucoup de drapeaux bretons, beaucoup de parapluies, et enfin plus de drapeaux bretons quand même, soyons sérieux. Il y a une belle ambiance quand même ici. On est couvert. On attend le passage du coureur. Là, c'est la fête en Bretagne, le Tour de Bretagne. C'est la fête, c'est la flamme. Attention, Schmitt qui a failli tomber. Il y a un coureur. Alors déjà qu'ils ne sont plus que 2 pour aider Maxime K. Ah, il y a un coureur à terre. Il y a un coureur à terre. Un coureur qui est tombé, on sort. Ah oui, on sort. Là, les virages, je n'ai plus à négocier. Il ne sait pas qu'il est tombé, je n'ai pas vu. Il a sorti l'azard ? C'est un coureur de l'armée de terre. Est-ce qu'il ne serait pas Yann Puyot ? Je me demande si ce n'était pas Yann Puyot, parce qu'il était aux avant-postes. Oui, il aurait été épanné. C'est dommage pour lui, parce qu'il va louper le bon vaguant. On va avoir confirmation tout à l'heure peut-être, en images. Les trois jeunes de mètres vont se présenter sur l'île avec un mec en avantage. L'Albanais est habillé. Ne t'écartis pas, c'est quelqu'un de vraiment très poussant. On l'avait vu sur... C'est quelqu'un qui a fait l'esprit de l'île. Je crois qu'il a également tiré l'œuvre et il y a tipo. Donc, là, un coup, c'est en plus d'un micro. Et voilà, ils vont passer devant nous dans quelques instants. On croit plus tard au bout. Et derrière, ça revient fort. Les coureurs de Côte d'Armoire qui sont obligés de rouler malgré tout. Même si on ne sent plus que deux équipiers autour de Mexique. Ils sont obligés de faire un travail. Et ça, il peut leur porter préjudice sur la fin d'étape. Alors que le peloton est emmené par les Côte d'Armoire. Ils vont laisser des forces dans la bataille. Trois équipiers du leader. Un peloton, comme on le disait tout à l'heure, a beaucoup maigri. Car dans ce groupe de contre-attaque, le peloton du leader ne reste plus qu'une quarantaine d'hommes maintenant. Pour les trois hommes qui sont à l'avant, on vous le rappelle, il y a l'Américain Owen, jeune Américain de 22 ans. Il y a le hollandais Vandenberg. Et puis cette albadé de l'équipe italienne, Vigiette Vestina, Eugert Zuppa. Pour l'histoire, ce serait vraiment magnifique qu'un coureur des Etats-Unis l'emporte aujourd'hui puisqu'il a été annoncé dans la journée ce matin, où hier soir, c'est quelqu'un de leurs coéquipiers aux Etats-Unis qui a fait une très bonne chute l'ométire dernier, et c'est une châture de l'équipier d'Adrien Costa et de Gadawa. Je crois que cette équipe américaine, à un moment donné, s'est posée la question de savoir s'ils pouvaient éventuellement rester en place. Et puis ils ont senti la décision de poursuivre en mémoire à leurs coéquipiers. Alors, on s'en aperçoit sur la nuit et on voit vraiment beaucoup de coureurs attaqués. C'est évident que c'est toujours fait de délimination par l'arrière et qu'il y a des organismes fatigués. Il y a 6 jours de course. À ce niveau-là, les amateurs et les jeunes professionnels qui composent le peloton de Tour de Bretagne, on peut l'habituer de courir sur 7 jours. Généralement, les courses, 2-3 jours, grand maximum. Donc là, à partir du quatrième, cinquième jour de course, ça commence à faire vraiment très mal. Surtout quand vous avez déjà fait 2 épaques de 100 km. Et puis là, 160 km avec la nuit, ça fait très mal. Vous voyez sur les images la brise feuille qui traîne un petit peu à l'arrière du peloton. On peut peut-être rappeler, Yann, c'est toute la singularité de ce Tour de Bretagne. On voit à la fois des amateurs chevronnés s'opposer à des équipes professionnelles. C'est le propre, d'un peu que de Bretagne, donc c'est possible. On retrouve un laitissage des coureurs. C'est dans ces époques-là qu'on apprend mieux quand il y a un jeu de coureur. Parce qu'au contact des anciens, on apprend plein de petites stratégies, des petites roublardons, on va dire, qui servent pour le futur du coureur. Et on est arrivé à ce stade-là avec des coureurs professionnels chevronnés, comme quand on tourne avec des coups de pote à deux ou avec des brise feuilles, qui étaient vraiment les patrons du côté de ce Tour de Retaille. C'est pas rien, brise feuille, c'est quand même... On apprend pas mal de choses effectivement. Au contact des coureurs, on apprend beaucoup de choses. Au contact des professionnels, des gens qui ont déjà eu l'occasion de s'illustrer son devant tour, et bien effectivement on apprend pas mal de choses. Et parmi tous ces amateurs, il y en a certains qui auront sans doute un jour l'opportunité de passer professionnel. Depuis des ans, il y a entre 15 et 25 coureurs qui passent professionnels à la fin de l'année. D'ailleurs, ce matin, au département de Retaille, on a pu croiser Frédéric Yvon, et faire quelques emblèdes pour le futur de la Française des Jeux. C'est possible. En tout cas, on va profiter de l'arrivée des coureurs sur le circuit pour tourner une nouvelle phase de publicité. On tourne vers la régie, on vous retrouve dans quelques instants. Plus d'une personne sur trois saigne lors du brossage. Si vous ne le traitez pas, cela peut conduire à des problèmes plus graves. Quatre fois plus efficace contre la plaque dentaire, le dentifrice Parodontax aide à arrêter le saignement des gencives pour des gencives plus saines et des dents plus fortes. Parodontax, dispositif médical, disponible uniquement en pharmacie et parapharmacie. Découvrez la sensation de fraîcheur longue durée des Parodontax fraîcheurs intenses. Je suis au meilleur moment de ma vie sexuelle. Maintenant, je suis plus libre. Je n'ai pas de complexe. Je demande ce temps-là. Je fais en sorte que ça arrive. Je ressens celle-ci. Et mieux que jamais. Mon secret, son silube. Un lubrifiant intime qui lutte contre la sécheresse vaginale grâce à sa double action. Il hydrate pour apaiser les déserts de mon intime et il lubrifie pendant l'art conceptuel. Son silube, je profite de l'instant. Ceci est un dispositif médical. Pour éviter les rides, vous pouvez arrêter de rire, vous coucher tôt ou simplement être heureuse et utiliser le soin de jour anti-ride Q10 Plus formule brevetée. Enrichi en Q10 Plus, il réduit les rides en seulement 4 semaines pour des résultats prouvés. Mon secret anti-ride, du bonheur et du Q10. Soin de jour Q10 Plus de Nivea. Et pour plus d'efficacité anti-ride, appliquez le sérum Perle de Q10 avant votre soin de jour. Et hop, changez votre baignoire en douche. Kiné Magique de Kiné 2. À vous, Max, c'est facile. La sécurité, le confort et le design. Votre douche montée en un jour pour 3 980 secondes. Appelez votre pompée au 0800 05 06 05. Kiné Magique de Kiné 2. Beaucoup de choses rendent la peau heureuse. Mais ce qu'elle préfère, c'est ça. Bien hydratée, ma peau est comblée grâce à l'huile d'arbon, carité et à la menthe douce. Alors moi aussi, le petit Marseillais ensoleillé par nature. Papa, j'ai tellement faim ! Aujourd'hui, tu vas bouger un délicieux repas avec du poulet, des brocolis, des carottes. Tu vas te ré-garder. Parce que vous voulez une alimentation équilibrée pour votre chien ? Découvrez Ultima Nature. Avec des ingrédients naturels, sans colorant ni conservateur. Nouveau Ultima Nature. Prenez soin de l'huile comme vous prenez soin de l'huile. Découvrez le gamme Ultima Nature pour chien et aussi pour chien. Brimvert a pensé à ceux qui en ont assez de se priver un brousse au cholestérone. Brimvert est riche en la saturée, qui aide à réduire le cholestérone. Des gras, ça s'en bouche si seulement. Faites le plaisir chacune. Brimvert, place au plaisir, pas au cholestérone. Faut dire si les deux rentrent derrière Bruneau. Moi je suis constipée depuis quelques jours. Les réflexions du sol, c'est un vrai problème. Mais j'ai Dulcosoft. Avec une brise du madelon, Dulcosoft est un actif qui agit tout en douceur pour améliorer les selles dures. Dulcosoft, pour un soulagement efficace et confortable. Dispositif médical. Que tous ceux qui aiment Danette chocolat, se lèvent. Un goût chocolat intense, dans une texture tellement hauteuse. On se lève tous pour Danette. Et nouveau, Danette double saveur, c'est deux Danettes dans la main de cette. Doublement bon. C'est bien mes amandes. L'amande douce ne révèle pas sa douceur facilement. Grâce au Petit Marseillais, retrouvez toute sa douceur dans une douche hydratante. Le Petit Marseillais, ensoleillé par nature. Et voilà, nous sommes de retour sur cette sixième étape du Tour de Bretagne. 2007, en Vaux-Tour de Bretagne. Et Antibie. Nous sommes déjà dans la dernière heure de course, c'est le jeune Owen. Il s'écrampient il y a quelques instants. Il rentre à gauche, en prenant. Il y a un temps que cela joue en solo. Oui, un kilomètre avant de basculer en haut de la gosse. Il n'a plus de temps de ses deux autres compagnons d'échapper. Il a réussi à basculer devant avec un écart assez réduit pour l'instant. Mais dans la descente, il relance très bien. Il apparemment, il reste une vraie de force. Depuis à l'arrière, c'est en Perse-Karset, la porteur du maillot vert, qui est une quatrième générale à une quinze de Maxime Tannes, qui essaie de faire bouger le cocotier. Avec les mille plancartes qu'on avait déjà vus tout à l'heure, et puis le pouvoir des USA, le pouvoir des USA, Ian Garrison. Il est bien parti Owen faire le show. Il veut tenter quelque chose. Il aura les portes, les portes nécessaires pour aller vite. Seul, c'est difficile. Et on se rappelle qu'à l'étape de Saint-Guy-la-Dévoire, on va lui arriver un garçon qui s'appelle Damien Gaudin et qui a fait forte impression, toi qui l'avait fait d'ailleurs, au propre Léon. Il a été impressionnant, Damien Gaudin, au terme d'échapper de 190 mètres. Il avait fait du seul, un admirable public verré à la veille de PTC maintenant. Damien Gaudin, justement, on va l'entendre, Damien Gaudin. A refaire un coup, je ne les prépare pas trop à l'avance, mais j'étais un peu fatigué hier sur ma grande grenée de 200 km devant. Donc, hier, je me suis un peu relevé dans le final pour réussir le récupérer au mieux. Mais, ouais, j'espère avoir au moins une bonne journée sur les deux derniers jours et pour aider aussi l'équipe, pour pouvoir aller chercher un deuxième succès sur le show. Ouais, je n'ai pas trop de mots, comme je peux le dire. C'est vrai que tout me réussit, on va dire. Dès que j'ai envie de faire quelque chose et que je me retrouve à l'avant, j'ai l'impression que tout me réussit. Donc, voilà, je ne me pose plus trop de questions. Maintenant que j'ai gagné deux, trois, quatre courses, voilà, maintenant, je donne tout. Et ouais, tout me réussit, on va dire, depuis tout le but. C'est bon, dès que je veux faire un truc, dès que j'ai un objectif, ça, ça me réussit. Ah, il est gourmand, Daniel Godin, gourmand, Daniel Godin. Il a raison, il réussit là. Il a raison, il s'est relevé en début de Tour de Bretagne pour réussir à avoir assez de champs pour éventuellement rencontrer des victoires d'étape. Alors, il en a déjà une, qui est belle, hein, avec qui Pérez, comme des boussiers, qui a tout à fait joué le jeu jusqu'au bout, en se disant, bah, peut-être que si, si Godin n'est pas assez en forme, pourrait le dépasser dans la dernière bosse, ce qui n'a pas été prête. Alors, du coup, il a, ce jeune Nantède prêtait ses 20 ans le lendemain, il a parfaitement eu le jeu, il avait tout à fait une place. Godin était le plus fort de l'échapper, c'est lui qui a essayé de vraiment aller pas. Forte impression, en tout cas, les deux ont été magistraux à l'arrivée de Saint-Gilda de Bois. C'était vraiment une très, très belle étape, et vraiment un exploit personnel pour Godin, qui a confirmé sa forme du moment après avoir emporté le Trobre-Léon avec une échappée de plus de 50 km. Je vais devenir spécialiste dans les échappées. Exactement, pour pouvoir faire ça. Donc, à partir de loin, il a fait plus... Quand on grimpe pas forcément très bien, et qu'on n'est pas non plus le meilleur selecteur, la seule solution qui reste, c'est d'être un baron droit et puis se lancer loin dans l'aventure. Alors souvent, malheureusement, ça ne réussit pas pour eux, mais quand ça réussit, c'est vraiment quelque chose de beau. Alors, le groupe s'est reformé. Apparemment, cette fois-là, nous allons pas séparer. En point de mire. le groupe, on les a en point de mire, mais on les laisse devant. Vous voyez, vous ne les laissez pas une trentaine de ventes, c'est pas dangereux toutou pour Maxime Cap, qui a dû avoir à faire à quelques attaques sur le haut de la bosse. Mais tout est rentré tranquillement dans l'ordre pour l'instant. quand on voit vraiment sur ces images... Oh là là ! Non, non ! On a vraiment l'impression que... C'est peut-être pendant 20 mètres. Oui, oui, c'est possible. Parce que là, ça glisse énormément sur le circuit. On a vu tout à l'heure, il y a eu des négociations de virages, pour le moins virieuses. Donc là, le peloton s'est vraiment améli, considérablement. Une quarantaine d'unités, et je ne sais pas, on n'a pas dû rentrer mais il n'y a plus lieu à l'arrière. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps avec les familles. Il n'a peut-être pas pu rentrer. Tout simplement, c'est dommage. Alors, c'est un système technique comme celui-là. Curieusement, en général, ça peut profiter de coureurs échappés devant. C'est simplement que, en particulier la négociation des courbes et des virages sont plus compliqués pour un peu bon groupe. Vous voyez, il vaut mieux prendre des virages seuls que d'être gênés par des coureurs devant. Alors là, on voit un continuo qui essaye justement de protéger. Je crois que c'est Élie Gébert qui essaye de se porter à l'avant. J'ai cru... Ah, chute ! Les deux sont tombés. Je crois que c'est Élie Gébert qui vient de chuter, il me semble. Il me semble bien et c'est encore les USA qui était dans sa roue et puis je crois que c'est Tanguy Turgis qui a pas l'impression qu'il y a trop de peu beaux. C'est pas bon pour la confiance en tout cas. C'est pas bon pour la confiance en tout cas. C'est pas bon pour la confiance en tout cas. Et en tout cas, ça se trouve, je vous le disais il y a un instant. C'est très délicat pour un peloton de négocier... de négocier les virages. Ouais, certains coureurs essayent plutôt de se porter à l'avant du peloton pour justement ne pas être gênés par les autres coureurs devant lui qui pourraient freiner plus ou moins fort. Et là, Élie Gébert a tenté une attaque 50 mètres avant le... avant le virage. Malheureusement, ce qui devait arriver avec juste les premières motos de la grande républicaine les coureurs m'ont commencé à se dévêter. C'est qu'il fait bon sur Contimé finalement. Bref, je crois que la bosse les réchauffe un peu. Je crois avoir vu après la chute... Enfin, au moment de la chute de Gébert, de ce qu'il y a ici, de partir un petit peu, mais le peloton consulé par École d'Armor n'a décidé de laisser partir. On n'avait pas un rôle, mais c'est difficile. Ça reste un rôle, mais Maxime Cam n'a plus qu'un seul équipier en la personne de Frédéric Grimaud. Donc, il va devoir faire l'effort, Maxime. Il va falloir se découvrir tout seul, c'est sûr. Il va être attaqué. Il faudra prendre ses responsabilités. Après, s'il déforme, il sera à l'avant de toute manière. Maxime Cam va peut-être devoir faire l'effort aujourd'hui pour préserver son maillot, mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'il est perdu dans la 2h contre le DGK. Mais Maxime, on l'a croisé juste avant le départ. C'est le moment de l'entendre. Je m'y suis retrouvé deux fois devant et à chaque fois, ça va au bout et j'arrive à grappiller du temps. Donc, pour le moment, ça se passe comme il faut. Maintenant, il reste deux jours à tenir. Il va falloir que ça tienne. C'était top. Je pense que je ne peux pas arriver mieux. Et en plus, il arrive à se recasser au général aussi par la même occasion. Donc, voilà, c'est tout génial. On peut le dire, Yann. Il avait vraiment fait ce Tour de Bretagne. Il aime cette course. Il aime cette course. Alors, quand il était chez Fortunio, les années passées, il n'avait malheureusement pas pu participer. Est-ce qu'il n'avait pas été sélectionné ? Je crois qu'il avait été très déçu de ça. Alors, ça lui fait vraiment plaisir de revenir sur cette course. Alors là, on le voit. Les trois qui sont devant. Ça pioche un peu dans la difficulté du circuit. On sent que c'est très très dur. Et c'est là que le peloton va peut-être refaire une partie en retard pour pouvoir échapper en tant qu'on fait mal. Les deux qui étaient échappés en premier lieu, Owen et Wendtberg, semblent bien entamés. Par contre, je trouve que l'Albanais, le pilier, regarde ce pas. Plutôt, c'était légère. Ils bouillent bien dans cette course. On voit qu'il y a aussi des coureurs américains en tête de course. Depuis le début, ils vont chercher tous les coups qui peuvent permettre à leur feu qui est en tête de garder son avance. On vise sur quoi, Yann ? À ce stade de la course, on va viser sur quoi ? Sur un regroupement, pensez que ça va revenir ? Alors moi, je pense que ça va, à un moment donné, peut-être pas sur ce passage-là, mais au prochain passage, il restera 10 km de course. Je pense que ça va exposer de partout. C'est pas possible que ça reste comme ça. De toute manière, il y a de fortes chances que dans la bosse, on tente des choses. Derrière, il y a des gens qui vont avoir des ambitions. Peut-être qu'effectivement, la descente fera que l'Albanais réussira à passer la ligne en tête, mais derrière, forcément, ça va bouger. Alors, pour autant, on a l'impression que le devant peine à progresser. On va remonter là. Dans l'écart, on prend 55 secondes à l'avantage de ces 3 cuillards. Et rêveux concours aujourd'hui. C'est assez étonnant comme scénario, mais c'est vrai que les conditions météo interfèrent beaucoup, c'est certain, surtout sur un circuit en ville. Il y a énormément de peintures blanches au sol et ça devient effectivement toujours très difficile. pour les coureurs. Voilà. On prend notamment les virages. Ça fait un moment qu'il n'a pas pu en Bretagne. La chaussée est très glissante avec l'huile des voitures et puis avec l'huile de grèce qui fait qu'avec l'eau, ça glisse beaucoup plus que le circuit. On voit un match de gamme trop très vigilant et qu'il est tout simplement en tête du peloton derrière un de ses équipiers pour justement préserver son maillot, veiller à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises qui partent dans les jambes. Attention, tu vas décider de passer... Après, son petit coup, c'est pas forcément le meilleur grimpeur de l'équipe. C'est un des plus costauds, mais c'est devenu le sprinteur de l'équipe au départ de ce Tour de Bretagne. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va peut-être coincer à l'équipe de l'arrivée. On va devant, on passe les relais, on a l'air de tentant. Ils ont peut-être mis un peu de temps à communiquer quand l'Albanais est rentré. Ils ne s'attendaient peut-être pas forcément à ça, les deux qui étaient en tête, mais ils n'ont pas forcément le retour de l'Albanais. Et donc, ben voilà, là, ça s'organise gentiment, on va dire, malgré que Owen a tenté de s'échapper. Alors, Vandenberg, il a un style à la Vauclair, je pense qu'il vous a remarqué, dire un peu la langue, c'est peut-être un style de Vauclure. Si j'ai une carrière à la Vauclair, c'est pas mal, ça serait pas mal. Il lâche peut-être un peu son jeu, c'est peut-être son style, tout simplement, mais en tout cas, pour le moment, il conserve sa place dans l'échappée du jour. On laisse passer, les mecs ? On va avec le gang Harrison. C'est Nelson Paul, l'esprit des Etats-Unis. Oui, c'est ça. C'est Nelson Paul et c'est Julien Guet. Et ça ne se sent pas pas, parce qu'effectivement, le coureur des USA ne roulera pas avec lui. Il est juste là pour le contrôler, et éviter qu'il revienne sur le couple de temps. Reste comme ça ! Reste comme ça ! Reste comme ça ! Et là, on sent vraiment que c'est dur. On sent vraiment que c'est dur, pour les coureurs qui sont à l'avant. C'est une belle bosse ! Dans le circuit, on peut 3 km, et c'est assez rectiligne. Donc, je pense qu'à certains moments, les coureurs du peloton doivent apercevoir les bulles qui suivent les ailes de tête, même avec une boucle. Donc, ça peut rentrer assez facilement dans l'abaisseur. C'est dans la descente, c'est dans la dogme que le peloton a une chance de refaire son tard, c'est évident. Dans la descente, c'est beaucoup trop dangereux avec l'appui, pour vraiment faire des efforts. On a vu, on a vu, on a vu des lichéberts, qui a malheureusement chuté, en tentant de, de forcer la décision dans un virage. Jules Nadeau, il tente, craignement sa chance, pour essayer de, de rejoindre les 3 qui sont devant. Il est absolument pas relayé par l'Américain. Il prend un faux relais à l'Américain pour le ralenter. Derrière, ça sort, il me semble que c'est un Fortunio qui est sorti. Avec un loto sous l'aile. Fortunio, fatalement, va certainement tenter quelque chose aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont été beaucoup empêchés cette semaine, par différents ennuis, par... pas mal de malchance. Effectivement, la malchance de... Verwan Corbel, sur la première étape, qu'il casse son dérailleur, alors qu'il avait... C'est certainement un voyant dans les jambes. Et la petite Danielle, qui peut être le joueur sur le tir. C'est un bol de l'eau. Ce n'était pas forcément le plus fort, mais au moins, il aurait été placé au Général. Ça pouvait donner une toute autre course. Quand vous avez 2-3 coureurs placés au Général, ça vous les offre forcément beaucoup plus de possibilités. Il avait en tout cas, toujours là, le mérite d'avoir attaqué, d'être dans la bonne échappée, de le présenter sur le circuit avec une avance conséquente, qui aurait pu le replacer au Général. Il n'a pas eu de chance accidentielle pour la course. Il a retrouvé un peu de sourire hier, quand on est passé à Boisjerny, avec tout son facteur qu'il attendait. Votre toute partie était là ce matin, également au départ. qui a bien redonné, fatalement, certainement, du baume au cœur à Maxime Daniel. Je ne sais pas si tu as l'entend. On voit que les états restent conséquents. Il y a toujours des coureurs, c'est tant que s'intercaler, ça sort encore du peu bon à quand il est sorti tout seul. La situation de course, ça ne peut pas tout faire. Il s'est roulé dans les bosses, il roule sur le plat. Précis en toute façon le jeune Owen. Il préfère prendre le centre de la chaussée, c'est là qu'il y a moins d'eau. Il ne se pose pas de question, il se relaie bien devant. Chacun fait sa part de travail. Ça reste une lumière, parce que le circuit est exigeant. Et pour le moment, la réaction garde à venir, véritablement, de l'arrière, des petites tentatives. Mais le gros coup, la grande bagarre, on ne peut pas dire qu'elle soit véritablement encore une marche. Est-ce que c'est possible aussi d'avoir un feu d'artifice sur un circuit comme ça ? Peut-être pas. Peut-être que ça va partir d'un coup, comme on voit actuellement, alors on en parlait, c'est continuant. J'ai tout simplement 35 secondes d'avance par rapport au peloton. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de se rapprocher et des hommes de fête, on ne va plus les détailler. On voit Pobles, le coureur des États-Unis, qui s'est mêlé à la bagarre pour ralentir l'escapade. C'est un très bon pouvoir américain, espoir, je ne sais pas pourquoi, alors à l'allure, je pourrais penser éventuellement à parler en vachon. Le loto soudal, c'est très plancaire. Il y avait déjà tenté tout à l'heure. Il y avait déjà tenté tout à l'heure. On va avoir confirmation dans le même temps. C'est bon, c'est Elie Gébert, qui finalement, c'est remis de sa chute à prouver les retours nécessaires pour se porter de nouveau à l'avant. On voit son coup de droit qui est animé. Donc, il a vraiment la volonté de faire quelque chose. C'est un guerrier. Ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un petit peu de manque de bois au départ. Sur le fait qu'il ne comprenait pas autre chose que dans l'étape. Pour se lancer aussi loin dans la bagarre, c'est qu'il y a du temps à récupérer. Il est extrêmement décidé d'en passer de terminer aussi du volume de ce querebrotage. Il avait très envie de se monter sur ce volume. Il avait d'ailleurs construit dans le final de 10 ans pour essayer de réduire son écart sur Costa. Oui, alors, il était chez l'Ideac alors. La stratégie était pour lui de, vu les écarts très réduits qui étaient alors avec Adrien Costa, et je crois qu'il avait 7 ou 9 secondes, quelque chose comme ça. Sa stratégie, c'était d'aller prendre des bonifications sur la ligne pour gagner le Tour de Bretagne aux bonifications. Et pour en avoir discuté avec lui, je crois qu'il se demande encore pourquoi il n'a pas attaqué plus tôt, parce qu'il avait dans la tête, je pense qu'il a encore des regrets de ne pas avoir attaqué plus tôt, parce qu'effectivement, je pense qu'il pouvait dépasser Costa sur cette étape-là. C'est un séparier de course assez bizarre. On voit là, ça glisse énormément. Pourtant, c'est la troisième fois qu'il passe là et ça glisse toujours. C'est très difficile à négocier ce virage. Il faut voir un peu de traces trop fermées, notamment sur cette bande blanche. Je ne sais pas, il y a un coureur dangereux. Dans le contre, il y a un coureur de Trébergh qui est rentré. Trébergh et Alexander Véperol qui est rentré sur le groupe de 4, avec donc Elie Gébert, Lémy Plancart, SN, Paulès et Julien Gué. Alors, si il y a un repos, il y a deux fins qui sont devant. L'échappée va peut-être prendre une autre tournure. A 8, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est sûr. Derrière, si Frédéric Plimaud est seul à rouler au pelotant, ça va être très important. Ces trois-là ont déjà beaucoup donné. Voilà, on pense à s'adplanter. On va reprendre des flors, c'est important. Je le dis à chaque fois, mais... On peut vraiment perdre beaucoup de moyens si on n'a pas la présence d'esprit de s'alimenter, de s'hydrater. Elie Gébert qui fait une fringale à Saint-Paul, à 5 km de l'année, qui est encore avec le groupe de chasse qui est joué à l'Assemblée et qui prend quelques fringales qui se termine d'appeler les chants. Et là, on ne se pose pas de questions sur le groupe de contre. Maintenant, le but, c'est de revenir sur les... Sur les trois deux-têtes, il faut poser le maximum d'écart. 35 secondes d'écart. Possiblement, la chute de Elie Gébert n'a pas entamé sa confiance. Non, non, non. Une chute sans gravité, mais qui a tout d'emmètre même d'être le retardé. Ça laisse lui remonter tout le peloton pour les porter à nouveau à l'avant. Et on voit que Maxime Kham a retrouvé un équipier un certain temps dans la descente, Fabien Schmitt, qui fait le plus gros du travail. Fabien Schmitt, c'est le courant, c'est le capitaine de routin des Côtes d'Armor. C'est un bon client qui aident bien l'esprit. Un rouleur, un costaud. Un rouleur, un costaud, quelqu'un d'expérience, qui apporte beaucoup aux jeunes de cette formation avec son expérience de plusieurs années dans les divisions nationales 1. Avant d'entrer dans le final, de cette sixième étape du Tour de Bretagne, on va refaire un retour par la région finale, revenir très vite pour vous faire vivre le final de cette sixième étape, qui arrive aujourd'hui à Pont-Tibli. Avec un petit peu de coup. On se reprend ce truc. Bien. Ok. On a pris le dessus. Délicitations pour accéder un peu. Mais qu'est-ce que je l'avais fait ? Mais pourquoi ils m'ont chassé ? J'étais amusée de me reconnue. J'ai toujours... J'ai toujours fait mon boulot. J'ai toujours fait mon boulot. J'ai oublié tant que mon père soit bien de moi. Vous ne le comprendrez pas ? C'est un glyphosate. C'est vrai. Ça n'a pas de faire un glyphosate. Quoi ? En plus, j'ai pas de faire. Supprimer 90 sur sens controversé de plus de 6000 produits. C'est l'engagement des magasins. Par exemple, ce désherbant sans glyphosate à 9 euros. Le commerce qui profite à tous. L'huile sèche pur essentiel minceur. Des résultats anti-celludites pour une peau raperlée et tonifiée. L'huile sèche pur essentiel minceur aux 18 viles essentielles en pharmacie. Découvrez votre huile sèche minceur en édition limitée pour ses 10 ans. Curie sociale. L'huile sèche pur essentielle. On ne peut pas faire avant. Accident de décoloration ? Par envie de trier ? Utilisez Décolor Stop Sea Protection. La lingette numéro 1 contre les accidents de décoloration. La lingette absorbe les couleurs dégorgées et aussi toutes les idées. Comme la saleté. La preuve est sur la lingette. Le tri, c'est fini. Les couleurs sont éclatantes. Décolor Stop Sea Protection. La protection complète de vos couleurs. Beaucoup de choses rendent ma peau heureuse. Mais ce qu'elle préfère, c'est ça. Bien hydratée, ma peau est comblée grâce à l'huile d'arbon, au carité et à la main douce. Alors moi aussi, le petit Marseillais ensoleillé par nature. Au premier signe d'année de la carnet, toutes les solutions ne sont pas aussi efficaces. Découvrez grâce aux experts Shell, le kit complet pour un bien carnet. Le spray soulage la douleur et le clip aide l'ongle à repousser droit. Découvrez le kit complet pour l'ongle incarné de Shell, dispositif médical. Brimvert avance à ceux qui ont assez de sourire pour ce cholestéron. Brimvert est riche en la santé humaine, qui aide à réduire le cholestéron. Et grâce à son pouce si sa douleur, faites-vous plaisir chacune. Brimvert, place au plaisir, pas au plaisir. Vous n'osez plus mettre ce jean qui vous crée tellement ? Avec XLS Médical, perdez jusqu'à trois fois plus de poids qu'avec un jean seul. Édite stable au kilo en trois. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Osez XLS Médical. XLS Médical à base d'actifs naturels. Et perdu de poids pour plus d'avant-été avec XLS Médical Extrafort. Dispositif médical. Avant, j'étais là. Quand tu as dû affronter pour la première fois le regard des autres. J'étais là. Quand tu découvrais la physique. Quand tu faisais ta crâneuse. J'étais là quand tu l'as rencontrée. J'étais là quand elle t'a rencontrée. Et même quand tu pensais que je n'étais pas là. J'étais là. Les opticiens Chris sont là pour vous. Et encore plus pendant les beaux jours Chris. Du 23 mars au 3 mai. Profitez de 50% de réduction sur vos montures optiques. Dispositif médical. Chris, vous allez vous aimer. Avec Actimel. Pour démarrer ta journée. Secoue tes matins. Et ne lâche plus rien. Actimel. Stay strong. Il y a du nouveau pour tes matins. Découvre vite Actimel goût à grume. Et toutes les nouvelles saveurs Actimel. Nouveau. Fédé notes présente. Résir brut. C'est bon. Ça me semble forcément un secret pour le révéler. Et s'il ajoute quelque chose, c'est sûr. C'est quoi un secret ? Il y a des notes. Oui, et pas de sel. C'est vrai qu'il est bon. Plaisir brut. Non salé. Belle et nuts. Redécouvrez le pur plaisir L'Or Espresso. Maintenant, dans une capsule aluminium. Spécialement conçue pour votre machine espresso à capsule. Succomber à des espérasos au goût intense et à la mousse somptueuse. L'Or, sans doute le meilleur café du monde. Maintenant, dans vos magasins et sur l'Or.fr. En a pas des espérasos au goût très bien. Et ce n'est pas vraiment pas que du tout à l'heure. Un peu de notre De retour sur cette sixième étape de Bretagne, avec une arrivée qui va se juger dans quelques minutes. À Pontivy, on vous résume la situation, trois hommes devant, il y a l'américain Owen, il y a le augmenté Vendette Baird, attention c'est Elie Gébert qui vient de partir dans la voie sans contraint, et derrière il y avait donc un qui 5, qui tentait de faire la jambe sur, avec un Elie Gébert déchaîné qui vient de se bander, et vient de faire l'effort, qui va nous permettre de recoller, où les écarts se réduisaient entre les trois de tête et puis le coup de compte il y avait 20 secondes, et derrière le peloton il était à seulement 20 secondes, alors que le peloton était à peu près en train de rentrer, Elie Gébert a compté pour essayer de revenir devant. Il a les jambes, il a les jambes, parce que pour tomber et puis pour repartir à l'attaque deux fois comme ça, il faut avoir les jambes, il a les jambes, il a surtout la possibilité de ne pas laisser complètement filer sur les cours de Bretagne. Il est en train de rentrer sur les trois, il revient sur les trois, désormais à l'avance sur le cap, et avec un client de Elie Gébert, ça change complètement la dote, parce que là, Elie Gébert c'est quand même un client, c'est un client, c'est un client qui est vraiment un petit câble général, ça va être obligé Maxime Cap, l'actuel éditeur du tour de Bretagne, à ce qui est dévoilé encore davantage, à prendre, on va dire des risques, pour reprendre, on ne va pas laisser filer de temps qu'il coule. Il ne faut pas les laisser filer trop loin, donc le mieux placé, la Tsikata, au général, désormais, c'est Elie Gébert, qui est à 2 minutes 59, donc ça laisse quand même une petite marge, une bonne petite marge à Maxime Cap, et ça peut filer très très vite derrière. Alors bien sûr, vous connaissez le cyclisme, vous connaissez un petit peu le scénario de Van Gogh, on vous dit que pourquoi le peloton ne réagit pas plus vite, tout simplement que les conditions aujourd'hui ne sont pas idéales, du fait qu'il y a énormément de petits risques à franchir les intersections, à prendre des risques tout simplement sur des chaussées, des trampées. On a vu plusieurs coureurs tomber à terre, et en peloton, c'est dur de faire le tempo pour revenir sur des piares, une petite communauté, pour passer les virages. Et puis l'étape a fait très très mal, comme on disait tout à l'heure, on est aux sixièmes heures de course, avec la pluie, dans le peloton, il n'y a plus qu'une quarantaine d'équipiers, donc les équipes ne sont pas représentées par plus de deux ou trois équipiers, donc forcément il n'y a plus personne pour faire le travail, c'est au leader maintenant de se dévoiler à la moitié pour l'arrivée. Et on voit beaucoup d'attardés qui passent sur cette course d'arrivée, on voit que cette étape a fait du mal, on vous le rappelle, il y avait une très très grande course qui est à franchir aujourd'hui, en l'occurrence la course de l'Union de Bretagne, elle a sans doute fait des dégâts à l'arrière du peloton. Elle a servi à lancer vraiment le final de la course, puisque c'est à ce moment-là que les hommes qui étaient en tête depuis le départ se sont fait rejoindre, et que le groupe qui est actuellement aux avant-postes s'est formé en deux temps. Et on le voit dans son avis, le sujet vert, il a envie de poser justement le temps, il a vu un relais très appliqué, alors qu'il faut défendre de rejoindre les trois cuillères, il a envie de s'être échappé, et là il est au bout. Oui, et puis on ne sait jamais, si on arrive à prendre une minute, une minute trente sur le peloton, sur la ligne, ça le replace vraiment dans les meilleures conditions au général, pour éventuellement recommencer de bain, et puis essayer de faire flancher les coups de barbord et maxi de pierre. On va faire des coups de pierre, 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 on va faire des coups de pierre. Et le Gébert, dans un final, il est capable de tirer tout simplement son épais. C'est un finisseur, c'est là qu'on va voir ce qu'il a dans la tête, s'il en garde un petit peu, c'est vraiment qu'il voulait seulement jouer la lutte à l'étape. S'il continue à rouler comme il le fait, c'est qu'il va certainement laisser passer la lutte à l'étape, et puis plus penser au général. Alors, je trouve que pour nous, une dernière nouvelle, il y avait des coups de barbord entre la tête et le groupe de contre est en train de rentrer sur la tête de tour, c'est très calme. Devant, désormais, il se réveille. C'est à l'avant. Les cartes sont au bête. Et le Gébert reste toujours le mieux placé au général de ce groupe. Il essaiera d'avoir le quart avec le clodon pour ce groupe. Par contre, on peut se faire sans. Désormais, à 8. Ils sont en position de force, ils sont deux Américains désormais devant. Donc, vêtement, ils vont peut-être jouer à la personne pas au-est, qui prend le relais, qui est un petit peu loin en général, à plus de 11 minutes. Et je pense qu'il va faire le jeu de son petit pied, le Ganoet, qui a fait toute l'étape à l'avant. La sélection des USA serait pas récontente. La sélection des USA serait pas récontente de date complète, en ce qui a été date pour ce groupe de Bretagne. Comme vous l'avez bien, il y a un instant, dans ce groupe, le mieux placé d'entre tous, c'est justement Elie Gébert, qui a fait sa forme tout à l'heure. Dégage ! Revenir, revenir, en première place. On voit dans le clodon que les équipes qui se sont fait un peu piéger, notamment les Norvégiens de Jokers sont obligés de rouler, puisque là, c'est Tobias Foss qui roulait en tête le clodon. Et on voit en 8e position le maillot vert vers Skarset, qui est le peu placé de cette équipe, à une 15, qui sent que la course est un petit peu en train d'y échapper. Wangenberg est pas mal placé aussi, au général. Wangenberg est un petit peu plus loin, je crois qu'il est à 3 minutes. Il est 3.05. Toujours en paume pour Pératon, c'est qu'on j'avais, Pératon de Bretagne, où il calcule 10 mètres d'âge. Par contre, dans ce bouton-là, on voit... Je n'ai pas vu d'OPR, donc je ne sais pas si le 2e ou le Général, la pièce de la Sandville, est toujours dans ce peloton. Peut-être que les Norvégiens de Jokers, forts de cette information, ont décidé de rouler pour, éventuellement déjà, dans un premier temps, assurer une place pour le podium, et pour mettre des écarts, afin que personne ne s'intercale, pour éventuellement mieux s'attaquer demain. Je crois qu'on va aborder maintenant le dernier tournoi. Dernier tournoi, tiens. Oh, je chute encore. C'est un half-poste qui est tombé, est-ce que ce ne serait pas le vainqueur de guerre, Kasperkovic, qui est 3e au Général ? C'est un half-poste qui est un grand tournoi. Dernier tournoi, il a fait forte impression, dès la première étape, d'ailleurs, avec Damien Chou. Solide rouleur. On se demande de grand prix. Solide rouleur, et puis, tout simplement, c'est la meilleure équipe, jusqu'à hier soir, en tout cas, c'était la meilleure équipe au placement, en tout cas, en tout cas, c'était la meilleure équipe au placement, trois coureurs, dont les pofles premiers au Général, Et puis, par l'étape, c'est qu'on peut se mettre correct pour cette équipe guirlandaise qui découvre un tour de Bretagne. Avec des coureurs expérimentés, pour être des parcours professionnels. Il y a un mélange de coureurs expérimentés guirlandais et de jeunes recrues internationales. Des hollandais, des premiers airs, des jeunes français. C'est une équipe guirlandaise qui aura l'attention et la volonté de vivre sur ces terres à l'hôtel de l'Irlande prochainement. Et puis l'équipe est modifiée par Sean Kelly, tout simplement. Et puis, sur ce tour de Bretagne, le directeur sportif, c'est Dave Barting, le père d'un célèbre coureur irlandais, Dave Barting. Et puis les gens de Sean Kelly en Irlande, quand on a poussé la porte de certains pubs, on n'est pas étonné de découvrir parfois un portrait de Sean Kelly. Les derniers, c'est Dave Irlandais qui a toujours le baillant coureur, des gens qui sont trop mailles, très courageux et qui réalisent très souvent de très belles performances. Les guerriers, ils sont habitués à ces temps instables, on va dire, entre glu et vent. Et ils aiment bien venir courir chez un breton. À l'avant, on voit que le fait de se regrouper à 8, ça n'a pas forcément du bon, parce que je ne trouve pas le tempo. J'ai l'impression que derrière parvient et que l'écart est en train, malgré tout, de fond. Allez, on va à la tête. Dans la ligne, il restait une quinzaine de monde. Voilà, c'est la dernière fois qu'ils vont passer ses poils, donc la bagarre, si elle doit se déclencher, il faut qu'elle se déclenche maintenant. Oui, ça va peut-être... En tout cas, ça m'étonnerait que Maxime Cam perde son maillot ce soir. Il faudra que dans ce groupe de 8 à l'avant, qu'elle se décide à faire peut-être un effort supplémentaire. Là, au coton, on voit tant qu'il surgisse de la BMC sur la gauche qui m'a l'air bien à l'envent. Là, c'est Wittenberg à l'avant qui essaie de laisser compagnie pour cette offre. C'est bien. Ah oui, on est sur le petit plateau pour certains, on essaye d'emmener gros pour d'autres. Je pense qu'il faut bouliner, voilà, un petit peu déclenche. Derrière, c'est assez gracique qu'ils départent sur le coton. Ok, ok, ok. Le coton sera-t-il en mesure de revenir sur les piares ? Les piares ont-ils encore assez de jus pour aller jusqu'au bout ? C'est le scénario de cette frein de course, ici, à proximité. Le collègue fait une timide apparition. Et voilà, c'est une attaque d'Igbert à l'avant. Voilà, Elie Gbert tente, de toute façon, c'était évident. On sent la menace du coton derrière, il faut durcir la course. C'est le moment, on est dans le dernier tour du circuit. Ça va bien, ils vont faire l'effort. Il reste désormais moins de 7 km pour franchir la ligne d'arrivée. Et il remet ça. J'ai l'impression que c'est pas encore à l'Igbert qui tente l'aventure entre nous. C'est lui qui est dernier, on s'observe. Il est pris en chasse par Alexander Vetterol, le Suédois. Ah oui, mais là, je crois que Elie veut vous donner de rien recréter sur nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a certainement un bon coup à faire pour remonter au Général, pour le coureur de la Fortune EO Vital Concept. J'ai envie de réparer l'injustice. Cette équipe, elle a l'impression qu'il est passé un peu à côté. Je pense qu'ils auraient dû obtenir une première étape des premiers joueurs, notamment avec Corvette qui était vraiment très bien placée. On va attaquer la roue dans la bosse en derrière. On hésite à toucher le coup, on hésite, on s'observe, on se regarde. Ça va être une course de doute derrière, à savoir qui roule, qui roule pas. Il y a un poux, il y a un poux. Il y a un poux, il y a un poux. Et là, pour revenir, un petit poux, je te sacrifie pour pousser le poux. Et comme éventuellement, il y a un spectatifité, chacun veut s'économiser, garder la descente et l'ence intacte. La descente est tellement puissante que ça va être dur de revenir sur le dessus dans la descente. C'est Julien Guèque qui se décide de faire un travail avec un gros braquet. Et là, le banais n'hésite pas à y aller. Et là, c'est pour ça qu'on plantage les balles aux jambes. Et pourtant, on s'obstile à entraîner un débraquet puissant. C'est tout à fait le style de l'Union. Ok. C'est Paulez qui fait l'effort pour rentrer. Et on n'est toujours pas revenu sur les UGDR. Et puis, dans le coton, on ne voyait surtout pas un maximum dans les premières positions. Donc, est-ce qu'il lui reste des équipiers ? Le coton n'est pas très loin. J'ai l'impression que le coton n'est pas très loin. En haut de la bosse, on fassera, on ira le chercher. Bravo, Bruno. Le premier ? Est-ce qu'on va demander de réagir maintenant dans la descente ? Regarde, c'est en attaque, tu vois. L'UGDR a quand même fait un Gébert. Dès qu'il va basculer dans la descente, je pense que les deux hommes qui sont en cours, ne le verront plus. Et le fait d'avoir demandé de m'intercaler entre Gébert et le coton, ça essaie de contrer derrière. Et je pense que Gébert, à peu près, c'est la bonne opération qui a hésité à y aller dans un premier temps, qui se dit que c'est trop tard, que ça part devant Gébert, et c'est lui qui fait l'effort, il est vraiment très très fort. On va essayer de le montrer, de montrer, de montrer, rester derrière, rester derrière, rester derrière lui. Difficile, difficile. C'est chacun pour faire. Difficile de toucher le pied. Et lui, c'est un client. Le Gert Zuba. Il y a des équipiers de Filippo Puzzato. Il y a les deux qui rentrent derrière. Il va être long aussi, il va être raconté avec le garçon. Il va être présent sur le prochain tour du Péli. Il commence dans quelques jours. Merci de l'expérience. Les Italiens qui sont venus répéter leur game sur ce Tour de Bretagne, mais qui ont apprécié le cycle à une fois. Pourquoi pas deux ? Et puis sur cette voie. Surtout, comme le disait Philippe aux potatoes, ils auraient appris à courir comme à la jeune époque. La course était dure, beaucoup moins contrôlée sur ce Tour de Bretagne. C'est vrai que c'est ça, et on découvre les cartes finales sur Prenon, pour le reconnaître. La course a été dure toute la semaine, donc les Toureurs ont laissé le coup fort. Il y a un moment où ça craque plus par l'arrière que devant. Et c'est Blancart qui fait l'effort derrière pour essayer de revenir sur le contre avec Super et Bolles. Et derrière, le groupe est très désorganisé, ce qui est plutôt à l'avantage des VGDR. Complètement, complètement. Il est dédié à jouer sa carte et il a raison, parce que derrière, on craigne à réagir. Mais en tout cas, on va le rappeler, ce parcours au Tour de Bretagne, il est exigeant. C'est pour ça que de nombreuses équipes s'y alignent, parce que c'est un parcours qui réveille toujours de vrais champions. Et un parcours exigeant, même en 6 étapes, ça coûte des dégâts. C'est très très dur pour les coureurs. Dans chez D, D, du monde le sait, la Bretagne, c'est pas la bouffe. C'est pas une forêt sans arbres. C'est loin d'être plat. Les coureurs, à l'âme, bien venir ici, parce que ça les prépare vraiment. Généralement, les coureurs qui réussissent sur le Tour de Bretagne, mais ce sont des coureurs que l'on retrouve après chez des professionnels, et qui s'illustrent sur des Paris-Roubaix, des Tour des Flandres, des Villains-Saint-Raybauds. Vraiment des courses très difficiles. De toute façon, il s'écoutera notre bord. Je ne sais pas si il met vraiment à rouler sur une carte comme ça, mais... En tout cas, c'est Gébert, c'est qu'il a confiance. Donc, on recherche le vitesse, alors on ne sait pas vraiment si c'est le gaz. Donc, tout cas, c'est toujours un peu dangereux, une question qui est trompée, parce qu'on déplace le genre de lumière sur la biciclette. Je ne génère pas comme ça ! En tout cas, il se sent bien pour faire cette descente. Je crois que pour la victoire à l'étape, il va être très dur à aller chercher, en tout cas. Il avait envie de faire quelques sauts, de se rattraper sur ce Tour de Bretagne. On vous le rappelle l'an passé, il s'était tout simplement placé quatrième. C'était une vraie performance. Lui qui, à l'époque, était encore abatteur. C'était la première fois qu'il participait au Tour de Bretagne. Il avait pris une belle quatrième place. Il était troisième au soir de la sixième étape. Et puis, tentant le coup pour le coup, dans le dernier tour, il avait perdu une place au général. Ce n'était pas très grave. Pour lui, le principal, c'était le rapporté de la victoire au général, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et c'est un coureur de panache qui tente tout généralement pour s'imposer. Et là, il est bel pati. Alors, il est à laissons d'aider les coureurs à l'avant. Tu penses qu'à un moment, je vais pouvoir faire le profit ? Oui, oui, oui. Vous voyez que la course est très dure, un bout de 30, comme ça, elle tarde. Donc, les ingénieurs vont aller passer. Ceux-là auront encore au moins un tour à faire. Ils vont se contenter de pouvoir passer l'avion. Peut-être un petit bidon qui va être donné par un équipe. Non, même pas. Il n'est même pas le temps de prendre un bidon. Il lui reste un peu plus de peu de kilomètres avec du GBR. Et on n'aperçoit toujours personne derrière pour venir le contester. Derrière, on a rendu les armes. J'ai l'impression que derrière, on a rendu les armes. Il est beaucoup plus facile de rouler tout seul et de rouler à fond que de se dire je vais rouler à fond et puis je vais me faire aligner par les six autres. C'est un peu compliqué. En tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on aura fait un sacré numéro. Un sacré numéro. Parce qu'il est tombé quand même il y a quelques kilomètres. Donc il fallait réussir déjà à remonter sur le vélo. Il est tombé. Il a remonté le peloton. Il s'est reporté à l'attaque. Il a rejoint pour l'échappée du jour. Et il en a remis une. C'est fort. Très ton ce que fait aujourd'hui Elie Gébert du bon vélo. Il faudra faire le point après sur la ligne d'arrivée avec Maxime Cam pour savoir comment Elie Gébert se replace. En tout cas pour Elie, c'est 15 secondes d'avance sur les premiers pourtués longs. Autant dire que s'il garde cet écart pour kilomètres, on pourra dire qu'il aura tout se gagné. Il est au kilomètre. Attention. Ne pas faire l'écart de trop. Il a négocié ses ultimes virages. Il est très très prudent. Je pense que c'est là que tout à l'heure il avait cheaté. Alors attention. Il est très prudent. Effectivement qu'il a relancé avec un peu plus de force. Mais là il va aller chercher l'histoire dans les bras. Elie Gébert. Derrière ils sont à 10 secondes. Ca revient force pour faire attention. Ne pas se retourner Elie. Car les... Il n'a pas complètement rendu les armes. Il aura de toute façon des peuples d'honneur à discuter pour eux. C'est très prudent. Il ralentit énormément Elie. Il va se présenter dans une petite minute droite. C'est un profil. Je pense que ça va le faire. Le profil avant l'année. On va aller finir. Les gars, ça ne va pas passer la lutte. C'est bon voir les plus probantes de sa jeune carrière des professionnels. C'est une victoire qui va faire plaisir à Sébastien Hinault et à Emmanuel Delbert. Et à son entraîneur. Donc directeur sportif du jour. Roger Créen. De la Belle Trage. Un beau numéro de Elie Gébert aujourd'hui. Applaudissements. C'est pour ça qu'on aime le vélo. Aujourd'hui, le groupe de Bretagne. C'est la Bretagne qui gagne. 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 Il ne va pas perdre trop de temps, mais en tout cas, il va perdre 25 secondes. 25 secondes de perdu sur NIG Vert, mais en tout cas, il va y avoir une course animée de nous danser avec un homme fort qui aura fait véritablement une réelle démonstration de cette victoire. Il est allé la chercher tout seul, il a poussé dans ses ressources, dans son mental, pour venir aujourd'hui s'imposer avec la manière. Avec la manière, il a raison de chercher le renfort et le soutien des supporters massés sur cette ligne d'arrivée, parce qu'il a fait un véritable numéro, Élie Gébert. Et tout de suite, sur la ligne d'arrivée, on va aller retrouver notre ami Curvan Hussé aux côtés d'Élie Gébert, le vainqueur du groupe. Élie, il n'y a pas grand-chose à dire, grand bravo, énorme numéro. Ouais, voilà, gros numéro. Les félicitations de Rispayu. Gros numéro, c'est vrai que j'y croyais pas trop pour temps en début, parce que c'était une étape sous la pluie comme ça. Au bout de 70 bornes, j'étais vraiment frigorifié. Je pense qu'un petit peu comme tout le reste du paquet. Et puis, c'est vrai que j'ai persisté à rester placé, et puis c'est vrai que ça s'est bien dénoué dans le final pour moi. Avec ce coup qui est sorti, mais bon, j'étais assez confiant, parce que... J'étais bien, et je me suis dit que je vais sortir à trois tours. Et j'ai chuté quand j'ai voulu sortir dans le virage à haut kilomètre. Donc j'ai attendu la bosse d'après, et puis je suis allé. Puis j'ai vu que quand je suis revenu devant, les autres collaboraient pas trop, donc j'ai préféré attaquer de loin plutôt qu'attendre un sprint. Je pense que j'ai bien fait. On avait pitié de vous l'autre jour à Saint-Paul, on se disait, là c'est vraiment la faute à pas de chance. C'est oublié Saint-Paul-de-Léon ? Bah ouais, c'est vrai que c'est oublié, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un coup dur de passer à côté du général, sachant que bon, je fais une belle semaine tous les jours placés, mais voilà, si je n'avais pas eu cette petite défaillance physique, le général aurait peut-être pas été très loin, mais ça fait du bien de se rassurer sur une victoire d'étape comme ça. Attendez, vous êtes en train de me dire que ça y est, le général c'est plié ? Bah ça va être compliqué, bon, on va encore aller à la guerre demain, mais c'est vrai que voilà, Maxime est fort, il a bien couru, et je pense que ça va être quand même assez dur d'aller le chercher. Merci. Voilà, très belle victoire, donc, d'Eli Gebert aujourd'hui sur ce circuit. de Pontilly, vraiment une belle victoire d'Eli Gebert, ça serait bien si éventuellement Durban avait l'occasion d'approcher Maxime Kamm, l'actuel leader du Tour de Bretagne, qui a fort bien malgré tout défendu son maillot, avec quelques-uns de ses coéquipiers, il a lâché quelques forces dans la bataille, très certainement aujourd'hui, parce que la difficulté de Murs de Bretagne, il fallait la passer, il est resté quand même en veille, juste derrière Yann. Oui, voilà, il s'est pas trop épuisé, par contre, il a épuisé son équipe, ça c'est une certitude, puisqu'il arrive tout seul, Maxime Kamm, de son équipe, dans le peloton qui suit l'échappée. Donc, écoutez, c'est plutôt une bonne opération pour Maxime Kamm, puisque finalement, Eli Gebert, lui, se rapproche un petit peu au général, à environ 2 minutes 30, il rentre dans l'équipe premier du général, Eli Gebert, mais Maxime Kamm n'a finalement pas été tant attaqué que ça par les autres équipes, on n'a pas vu Léo Baird, quand il y en a son ville, on ne l'a pas vu, je ne l'ai pas vu passer dans ce groupe-là, donc je ne sais pas s'il l'était. On va aller tout de suite retrouver notre ami Gurvan, qui est près de Rodolphe Henry, si je ne m'abuse, le directeur sportif de Côte d'Armor-Cyclisme. Oui, et Rodolphe, il a le sourire, ça a été une grande bataille, Rodolphe, mais vous avez tenu bon. Oui, c'est ça, c'est les justes mots. Une grande bataille avec une course débridée d'entrée de jeu, avec un coéquipier de Maxime Kamm qui était déjà dans la bonne échappée du jour, donc nous, on n'avait pas à rouler derrière. Fabien Schmitt a fait très bien son travail. Derrière, les gars, on protégeait le leader toute la journée. Et puis, sur le final, quand tout s'est regroupé, Frédéric Guimaud et Fabien Schmitt ont pris le relais, ont fait le tempo pendant à peu près trois tours. Donc ils ont fait vraiment un abattu, ils ont abattu vraiment un gros, gros boulot. Et on est vraiment fiers de porter demain le maillot de leader, l'équipe de Côte d'Armor-Marie-Morain. On serait vraiment fiers de porter les couleurs. Un abattu de champagne, elle est commandée ou pas ? Il ne faut pas vendre la peau de l'urse avant de l'avoir tuée. Mais en tout cas, on va savourer déjà encore cette journée, cette belle journée avec ce beau maillot. Et demain, on fera encore notre maximum. Merci. Est-ce que vous pouvez demander à Rodolphe si l'équipe n'a pas sacrifié quand même beaucoup de force aujourd'hui ? Écoutez, je vais le demander tout de suite, d'autant qu'on se posait la question tout à l'heure. Jean-Marc Seignet et beaucoup d'autres se posent la question à savoir est-ce que vous n'avez pas dépensé trop d'énergie aujourd'hui ? Fougère, c'est dur. Oui, Fougère, c'est dur. Mais après, il n'y a pas le choix. Ce qui est pris, il est pris, il n'est plus à prendre. Si on compte nos cartouches à un jour de l'arrivée, après, derrière, il faut se rebattre et reprendre des secondes. Non, là, on a tout donné. On a dit, ben voilà, c'est comme si c'était l'arrivée ce soir. Et puis, on verra bien demain les jambes qu'on a. Mais on sait très bien comme ça. Merci. Merci beaucoup. Et on verra demain s'il y aura un successeur à Benoît Poilvé qui est le dernier breton à s'être imposé sur un Tour de Bretagne. C'était en 2008, petite courrée pour Bretagne-Armor-Lux, on s'en souvient. Oui, et puis, ben écoutez, moi, je pense que les Côtes d'Armor ont plutôt bien couru aujourd'hui, puisqu'en lançant effectivement Fabien Schmitt à l'avance, ça leur a évité de rouler toute la journée. Finalement, ils n'ont eu qu'à assurer le tempo sur le final pour maintenir les écarts. On va regarder tout de suite le classement de cette sixième et avant-dernière étape du Tour de Bretagne. Elie Gébert a donc levé les bras, on l'a vu. Et puis l'équipier Soupa, l'équipier de Gonzato a pris la deuxième classe. On savait que c'était un client, le jeune Owen, qui avait fait une très belle échappée, qui était à l'origine de l'échappée. Il était vraiment fort, parce qu'il a vraiment, lui, fait toute la journée à l'avant, il était un 4-3 secondes. Il prend la troisième classe. Oui, on voit qu'il y a eu une grosse sélection et que les hommes forts, eh bien, ils sont à l'avant aujourd'hui, tout simplement parce que les conditions météo, la difficulté, elles étaient là, les difficultés étaient là aujourd'hui pour les hommes, les derniers rescapés du Tour de Bretagne 2007. N'oubliez pas que demain, n'oubliez pas que demain, la septième étape, septième et dernière étape à Bougère, eh bien, ce sera encore une fois sur France 3 Bretagne. On prendra l'antenne demain vers 14h, pour vous accompagner, le dénouement, voir si effectivement, un breton sera sacré, enfin, sur ces terres. C'est tout à fait possible, en tout cas, puisqu'il nous reste plus d'une minute d'avance sur ses principaux concurrents. Il y aura un vrai suspense, un vrai suspense, en tout cas, demain, sur les routes du Tour de Bretagne, avec donc une dernière étape qui sera particulièrement difficile. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, de vous remercier pour votre fidélité. Soyez au rendez-vous demain pour un final qui s'annonce haletant du côté de Fougère. Bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501